Je bégaye parce que j'ai imité quelqu'un quand j'étais petit. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Cimetière, je suis votre coach depuis 2017. Je vous accompagne à prendre confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes, afin de vous libérer du bégayement. J'ai créé une masterclass totalement gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous délivre cinq astuces pour vous libérer du bégayement. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui aborde énormément de thématiques autour du bégayement. Et si vous aimez ce que je vous défouse, mettez-moi un pouce. Peut-on bégayer après avoir imité quelqu'un? Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire « Marie-Hélène, j'ai imité mon voisin et je bégaye depuis. » La réponse est non, je ne peux pas bégayer parce que j'ai imité quelqu'un. Le bégayement est un handicap. Il y a des facteurs neurologiques, des facteurs génétiques bien plus complexes que l'imitation. Donc, si vous bégayez, ce n'est surtout pas parce que vous avez imité quelqu'un. Déculpabilisez-vous. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que, petit et vous, vous êtes peut-être moqué de votre voisin. Vous l'avez imité. Non, c'est plus profond que ça. Il y a peut-être dans votre famille des personnes qui bégayent. Ou alors, c'est au niveau neurologique, au niveau de votre cerveau. J'espère avoir répondu à cette question. Vous êtes très nombreux à m'écrire et à vous sentir coupable d'avoir imité. Et je peux vous rassurer. Non, ce n'est pas parce que vous avez imité votre voisin. Vous pouvez respirer. Vous voulez aller plus loin. Vous souhaitez connaître la méthode GPFL que j'ai créée il y a plusieurs années. Gagner une parole fluide et libérée. Vous avez le stage en visio qui démarre dans quelques semaines. Vous allez dans la description de la vidéo. Et vous vous inscrivez. Stage en visio sur 90 jours. Moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, gardez courage, gardez espoir. Car vous êtes des personnes formidables. Ciao, ciao les amis. A bientôt.